Alors bonjour à tous, aujourd'hui, Kaveh et moi, on va répondre à ces questions. Est-ce que promouvoir les Français représentait un risque pour les langues locales ? Oui ou non ? Alors personnellement, je crois que oui. Promouvoir les langues français, c'est un risque pour les langues locales, pour les différents pays qui viennent de serre la colonie de la France. Donc, pour exemple, l'Haïti ou la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, il y a plus de 64 langues locales dans les pays. Mais aujourd'hui, les langues français, c'est les Français. La raison pourquoi ils ont utilisé les Français, c'est parce que la colonisation, bien sûr. Donc, pendant les années de colonie pour la France, les Français ont utilisé l'enseignement de leur langue pour enseigner ces pays et éventuellement contrôler les personnes qui vivent dans les pays. Donc, voilà, c'est la raison pourquoi les Français, ce n'est pas forcément une bonne chose pour que c'est payé. Parce qu'il y a d'autres langues dans les pays, la langue locale, c'est très important pour la culture de ces gens et les pays en général. Et pour la plupart, il y a beaucoup d'enfants qui apprennent les Français dans l'école, dans l'université, et ils parlent les langues locales jusqu'où ils vont à la maison. Donc, je crois que la langue française, c'est une langue qui a arrêté ces enfants d'apprendre leur culture et leur langue, qui est la langue de leur pays avant la colonisation des Français. Donc, je crois que c'est une chose, oui, c'est un risque pour les langues locales. Moi, personnellement, je ne pense pas que ceci est un risque pour les langues. Promouvoir le français est un risque pour les langues locales. En quelque sorte, ça permet aux Autochtones, aux gens de, aux gens, de la population locale d'avoir une diversification culturelle et linguistique. Parler le français est toujours un plus pour eux. Et, prenons l'exemple, par exemple, quand tu as parlé de la Côte d'Ivoire, le français est beaucoup plus parlé là-bas et ils ont plus de 64 autres langues ou dialectes qui sont parlées là-bas. Bien sûr, oui, ils ont toutes ces langues qui sont parlées là-bas. Mais, pas tout le monde parle ces langues à la fois. Quelqu'un peut venir parlant une de ces langues et l'autre personne parle une autre. Ils ne peuvent pas communiquer. Mais, puisqu'il y a le français qui est une langue générale pour eux tous, ils peuvent communiquer dans le français. Il ne faut pas aussi oublier que le français est un lien fondeur de la francophonie. Et c'est la langue dans laquelle tous les pays membres de la francophonie peuvent communiquer parce que tous les pays membres de la francophonie parlent le français. Le français est techniquement un moyen de médias de communication pour tous ces pays de la francophonie. Et, moi, je te sens mentionner le fait que ces langues-là, le français est seulement techniquement enseigné dans les écoles et puis parlé dans les lieux professionnels. À l'école, les enfants étudisent en français puisque c'est... En partie de ces pays, les langues qui sont là-bas ne sont pas des langues écrites et pas des langues qui sont enseignées à l'école ou des langues qui sont parlées dans les lieux professionnels dans n'importe quel pays, que ce soit l'Haïti, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Congo ou n'importe quel pays, ils parlent français dans leurs lieux officiels, leurs lieux professionnels officiels. Et, en dehors de ces lieux, sont parlées des langues locales. Ces langues locales sont implémentées là-bas et restent toujours là parce que la majeure partie de ces gens, quand ils ne sont pas dans le lieu professionnel ou à l'école, ils ne parlent pas le français maintenant. Ils vont commencer à parler leur langue locale. Donc, je pense que ça, c'est un point à prendre en considération en disant que ça n'a pas de risque pour ces langues locales. D'accord, c'est un bon point. Mais le problème, c'est que pour les enfants et pour toute la future génération de ces pays, ils vont aller à l'école et ils ne peuvent pas apprendre leur langue locale parce que les français, c'était là-bas. Donc, je crois que vous pouvez promouvoir la langue française, mais je crois que c'est très important que vous promouviez la langue locale, la langue de leur culture et la langue qu'ils ont depuis longtemps avant la colonisation, même avant la colonisation. Donc, oui, le français, c'est une langue très utile, pour l'aider, pour l'étudier, pour les... pour avoir un travail professionnel, mais éventuellement avoir une langue, leur langue locale, leur langue de leur pays, je crois que c'est plus important parce qu'à l'enfance, c'est leur culture et la raison principale pour laquelle ils ont l'élan, ils apprennent de l'élan français, c'est parce que la colonisation, ce n'est pas un choix. Les personnes qui vivent dans ces pays n'ont pas le choix, il n'ont pas le choix d'apprendre ce langue, ils ont... les français ont forcé ces personnes depuis longtemps pour apprendre ce langue, donc ils peuvent communiquer entre eux. Donc, je crois que, oui, vous pouvez apprendre l'élan, mais l'élan locale, c'est plus important. Il ne faut pas oublier qu'enseigner le français, promouvoir le français dans ces langues n'est pas significatif de repousser leur culture, parce que ce n'est que la langue qu'ils sont en train d'enseigner. et aussi, ces langues locales ne sont pas écrites. Elles ne sont qu'orales, parlées entre les gens qui sont de là-bas. Elles ne sont pas écrites. Elles ne peuvent pas être enseignées dans les écoles. Elles ne sont pas écrites. Et aussi, il y a bien eu des... pour parler par rapport à beaucoup de langues locales étant menacées, raison pour laquelle l'UNESCO en 1980 a commencé une organisation pour envisager la diversité des langues et les éléments essentiels de la langue. et la langue est un élément essentiel de la diversité culturelle et de la diversité de l'humanité. So, davantage aussi pour eux, pour parler de ces langues et quand ces gens vont quitter un pays de la francophonie pour aller dans un autre pays de la francophonie, les langues locales parlées dans ce pays et l'autre pays ne sont pas les mêmes. So, le français est un moyen global pour eux tous de communiquer à la fois dans une langue où ils peuvent se comprendre. Quelqu'un qui quitte le Canada il va au Sénégal disant que le Canada ne parle que français et le Sénégal a sa langue locale qui est le Wolof. Si le Canadien ne parle pas Wolof et le Sénégalais ne parle pas français qui a parlé au Canada qui est la seule au Québec dans la région du Québec qui a la seule langue parlée ils ne pourront pas communiquer. Les deux ne pourront pas se comprendre. Donc, quelqu'un peut garder sa langue locale et parler français et puis évoluer comme ça. Oui, mais le problème c'est que la langue locale ce n'est pas forcément en représentation du pays parce que si vous regardez la Côte du Sûr la langue officielle c'est le français mais il n'y a pas l'autre langue qui représente le pays. même s'il y a 75 langues dans le pays la langue principale c'est le français et bien sûr c'est parce qu'il y a plus de personnes qui parlent le français mais je crois que dans ce pays il faut qu'ils aient un peu plus de représentation dans leur langue parce que oui ce n'est pas juste que le français il y a beaucoup de gens qui parlent l'autre langue donc par exemple au Cameroun il parle l'anglais et le français et maintenant il y a une guerre entre le pays parce que les personnes qui parlent l'anglais ne voulaient pas avoir des relations avec les personnes qui parlent le français donc je crois que c'est une bonne chose quand vous avez une chose qui peut représenter toutes les personnes dans le même pays parce que maintenant dans les pays caméraux cette guerre c'est parce que c'est parce qu'ils parlent différentes langues dans les pays donc je crois que si vous pouvez promouvoir les mêmes langues qu'ils parlent ils peuvent avoir un peu d'unité dans le pays donc voilà ça c'est surtout un aspect beaucoup plus politique parce la dominance géopolitique d'une langue est directement dépendant du choix stratégique des choix stratégiques opérés par les autorités politiques ce que je dis par là est que si les autorités politiques vont imposer comme cela et dire que on parle anglais qu'anglais partout dans les maisons et ceux qui parlent anglais ne veulent rien avoir ceux qui parlent français ça ça vient typiquement d'une raison politique qui est supportée par les dirigeants en quelque sorte ou qui est supportée par les citoyens d'un côté et de l'autre je mettrai ça sur des raisons politiques mais avoir la possibilité je pense qu'avoir la possibilité de parler beaucoup plus de langue est toujours bien et que ces langues ces personnes de toute façon ces enfants ou que ce soit les enfants et les adultes ça commence à basage dans les maisons de ces personnes dans ces pays c'est la langue locale qui est parlée en premier et les enfants commencent à parler le français quand ils commencent à aller à l'école et quand ils commencent à l'école ils sont enseignés le français et ils sont enseignés les classes qu'ils sont en train de faire en français et mais ça ça n'enlève pas le fait que ça le déprouve de leur langue locale parce qu'à la maison dans la rue ou avec les amis leur langue locale elle est toujours permis de parler d'accord merci merci